J'adore les sous-chets ! J'ai dit à mes parents, moi je veux être acteur et je vais partir en France. Je vais faire le cours Florent. Mais on t'a dit que c'était un métier risqué, pense à un métier à côté. Eh bien non, parce que c'est ça que je vais faire. Je ne suis pas en train de vous demander si je peux le faire, je vous annonce officiellement que je pars. C'est dans un club de stand-up en anglais. Le mec écorche mon nom. Je me dis mais je suis un homme mort. Qu'est-ce que je vais foutre ? Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai envie que mes spectacles touchent les gens, mes films touchent les gens et faire rire. Mais le point de départ, ce n'est pas ça, ce n'est plus ça. Il me dit, il rentre définitivement. Tu retournes après ? J'ai envie de voir la famille, j'ai envie de vous voir encore. Pourquoi faire ? J'ai une chambre là-bas. C'est la chambre des petits. David ? Mais c'est quoi ça ? Je l'ai trouvé dans la valise de Galles. Touche pas avec les doigts ! T'espochement. J'ai envie de voir ça ! C'est quoi ça ? J'ai envie de voir ça ! Z putain, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? La première fois que je l'ai rencontré, j'étais en train de faire un crawl à la piscine. Imagine, gauche, droite, je tourne ma tête, et qui je vois ? Je le vois avec son bonnet de piscine. Est-ce que c'est bien lui ? Imagine, moi, le blond, à la piscine, qui rencontre Gad Elmaleh. Je te laisse découvrir d'ailleurs l'anecdote un peu cocasse dans l'interview. Aujourd'hui, plusieurs années après, j'ai le plaisir de recevoir Gad pour vous faire découvrir une facette de lui que peu connaissent et lui poser des questions que j'ai toujours voulu lui poser. Gad, on le connaît avant tout pour ses sketchs mythiques. Brian is in the kitchen, le coma hydraulique, les pistes de ski bisextile. Mais c'est aussi un artiste accompli, puisqu'il est acteur, réalisateur et chanteur. Pour moi, ce sont des souvenirs d'ado où tout le monde parlait des sketchs de Gad. C'était la folie. Je me disais même que pour avoir la classe, il fallait être habillé tout en noir. Pour moi, Gad, c'est une légende. Et justement, c'est tellement facile, lorsqu'on a accompli un premier niveau de réussite, d'autant plus du niveau de Gad, de se mettre dans sa petite zone de confort. D'enfiler ses petits chaussons et de s'endormir. Personnellement, c'est ma peur. Et c'est ça que j'admire aujourd'hui chez Gad. C'est sa capacité à se réinventer, à aller chercher des nouveaux défis, à faire des choses qui l'inspirent vraiment, quitte à ne pas être compris et même critiqué. Et c'est de ça dont on parle dans l'interview. En fait, on parle pas de Gad. On parle de tes rêves, d'oser les suivre, malgré les échecs ou la critique. Spécialement, il nous raconte ce que c'est. De tout redémarrer à zéro, d'être personne aux US et de rater. Et même des gens fous qu'il rencontre. On parle aussi de son histoire et son besoin viscéral de plaire en passant par ses remises en question. Dans cet échange, tu vas découvrir un Gad sérieux, sensible et touchant, qui nous livre sans filtre son rapport au regard des autres, à l'ego et comment il a appris à développer sa résilience. Enfin, il nous parle de la sortie de son film, Reste un peu. Lors de l'avant-première, à la fin du film, short du cinéma, son film m'a ému. Pourquoi il m'a ému ? Parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui se cherche, qui casse les codes, tant pis si ça dérange. Allez, sans plus tarder, je te laisse découvrir ce moment. En tout cas, Gad, je suis très content qu'on fasse ce podcast ensemble. Moi aussi, merci, finalement, on y est arrivé. On y est arrivé. Avec des plannings respectifs très... Justement, c'est ça, je voulais t'en parler quand ton manager, il m'a raconté ton emploi du temps. Ouais. Il m'a fait peur. Et pour le coup, il faut y arriver pour me faire peur vis-à-vis de l'emploi du temps. Ouais, le tien, il est pas mal aussi. Il est pas mal. Et donc, je me demandais, comment tu fais ? Là, t'as enchaîné trois jours lol, t'es parti en Belgique, t'es revenu, t'as eu des émissions toute la journée. Comment tu fais pour gérer ton énergie ? J'essaie de faire... Ça paraît banal, mais chose par chose. C'est-à-dire que ça me fatigue parfois d'anticiper, de me dire qu'est-ce que j'ai demain, qu'est-ce que j'ai après. Et en fait, ça me fait avoir une énergie séquencée, tu vois. Je commence ma journée, j'ai une interview, j'ai un truc à faire et je me dis, ok, on va faire ça d'abord. Dès qu'il y a un manager, une maquilleuse, quelqu'un de mon équipe qui me dit, alors après, voilà ce qu'on va faire. Je dis, ne me dis pas ce qu'il y a après. T'es là en fait, tu veux être là. Alors oui, c'est drainant, c'est fatigant. Mais ce qui fatigue la plupart du temps dans les interviews, c'est la répétition parce que tu peux faire plein d'interviews dans la journée. Oui, t'es un peu fatigué, mais si en face de toi, t'as quelqu'un qui te relance et qui est intéressant, tu seras forcément nourri. C'est pour ça que je sais qu'avec quelqu'un de brillant aujourd'hui, je vais pouvoir être totalement nourri. Je m'attends à des questions totalement bouleversantes. Waouh, la pression. J'ai plusieurs scènes là qui me reviennent, mais en tout cas, t'as eu une forme d'évidence que tu voulais être sous les projecteurs, divertir les gens, faire du théâtre. Tu peux en parler de comment ça s'est fait, cette évidence de je veux faire ça ? Sincèrement, il y a un mélange de plusieurs choses. Je crois que je fais partie des artistes qui avaient besoin plus qu'envie. C'est-à-dire que j'avais vraiment besoin de m'exprimer et de faire rire. Et c'était un besoin pour plein de raisons que j'ai pu analyser plus tard, que j'ai pas su analyser quand j'étais gamin forcément. Parce que quand t'es gamin et tu fais rire toute la classe, tu te dis pas, j'ai compris, j'ai besoin d'attention et je suis super timide avec les filles, donc j'ai besoin de faire rire. Moi, j'ai toujours eu besoin de faire quelque chose pour séduire, pour plaire. Mais plaire à tout le monde dans l'absolu, pour avoir des potes. J'avais toujours l'impression qu'on pouvait pas juste m'apprécier ou m'aimer comme ça, sans performance, sans preuve. Mais le problème, c'est que j'étais le mec qui faisait marrer la classe. Et donc, les filles avec qui j'avais envie, de qui j'étais amoureux, j'étais le clown de la classe. Donc, le clown de la classe, on sort pas avec le clown de la classe. On veut sortir avec le mystérieux, le ténébreux. Et t'as essayé, tu t'es entraîné à ça ? Le ténébreux, à échec total. Elle riait encore plus. Elle riait encore plus. Mais ça vient peut-être de l'enfance où c'était jamais assez. De par qui ? Ton père ou ta mère ? Mon père. L'anxiété, tu vois, la peur de mal faire. Qu'est-ce que vont dire ? Ah ouais, aussi le regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens ? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens ? J'ai grandi avec ça, moi. J'ai grandi avec le regard des autres. Mais qui s'exprimait comment, en fait ? Comment ton père, il te faisait sentir que c'était important ? C'était son regard à lui ou le regard des autres autour de la famille ? Qu'est-ce que vont dire les gens ? La communauté, les amis, les parents des copains, les gens au club de sport, les gens, tu vois, dans leur micro-cosme social. Qu'est-ce que vont dire nos relations, nos amis, nos... Tu vois, je me rappelle quand j'avais commencé à fumer mes premières cigarettes. Mon père m'avait dit un truc. Il m'avait dit, alors, tu fumes, t'es super énervé. Il avait jeté mes clopes. Peut-être qu'il m'avait mis une baffe, même. Et il m'a surtout dit, et j'ai l'air de quoi, moi ? Il m'a dit ça. Et j'ai l'air de quoi, moi, d'avoir un fils qui fume ? Avec du recul, c'est spécial, quand même, comme perception. Parce que t'es pas en train de protéger ton enfant, déjà pour sa santé, à lui expliquer. T'es en train de lui dire, ça se fait pas, et je vais avoir l'air de quoi, et c'est honteux, socialement. C'est ouf le nombre de trucs qu'on fait pas, ou qu'on n'ose pas faire, parce qu'on se dit, mon voisin a pensé ça, ma mère a pensé ça, mon père, mon frère, quelqu'un. Ou qu'on fait. Ou qu'on fait, bien sûr. Les choses qu'on fait pour paraître bien. C'était un peu, d'ailleurs, la conversation qu'on avait sur aussi tous les rêves qu'on s'impose, parce que la société les met en avant. J'ai adoré cette vidéo, parce que, enfin, cette vidéo, c'est peut-être l'extrait d'une longue conférence. Les gens pensent que tu fais que des vidéos. J'ai écouté ta conférence d'une minute quarante. En fait, j'aimais beaucoup, parce que j'ai jamais su le formuler. Pourquoi il y a plein de gens qui n'arrivent pas à voir la vie qui les inspirent ? Pourquoi plein d'entre nous n'arrivaient pas à créer les résultats qu'on voudrait ? Parce que souvent, on se fixe des objectifs qu'on veut pas tant que ça. Et parce qu'on voit quelqu'un qui a l'air de s'épanouir là-dedans, de s'éclater là-dedans, et c'est encore plus le cas si la personne nous inspire. J'ai commencé à me fixer des objectifs qui les inspirent eux, mais qui m'inspirent pas moi. Et me comparer, en me disant « Mais je comprends pas, j'ai pas de motivation, je suis pas discipliné, j'avance pas. Eux, ils avancent, pas moi. Ton estime de toi, elle baisse. Tu dis « Mais je suis pas à la hauteur, je suis pas aussi bon qu'eux. » Mais on fixe des objectifs qu'au fond, on veut pas tant que ça, on les veut un peu. Et du coup, on pense qu'on a un problème. Alors qu'en fait, ne pas être motivé, procrastiner, s'auto-saboter, c'est souvent une bénédiction pour faire un feedback et dire « Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ? » Je trouve que t'avais mis des mots sur une situation dont je me sers maintenant avec certains copains. Et sans complexe et sans gêne, je leur dis « Peut-être que t'as pas envie de ça. » Et que tu vas toujours être déçu puisque c'est pas ça que tu veux faire. Et moi, je le vis dans mon métier avec des copains qui me disent « Là, ça fait 12 ans qu'ils écrivent un scénario. » C'est pas vrai que ça prend 12 ans d'écrire un scénario. Je dis pas que c'est facile, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des débuts ou c'est compliqué. T'es tourmenté, tu sais pas, t'as pas l'expérience, mais à un moment donné, est-ce que t'es sûr que c'est un scénario que t'as envie d'écrire, de film ? T'as pas plutôt envie d'être producteur ou acteur ? T'as pas plutôt envie de faire autre ? Tu peux pas à chaque fois dire « Là, je croise les doigts. » Tu croises les doigts, arrête de croiser les doigts. Décroise les doigts. Décroise les doigts, écris ton scénario. Et j'ai remarqué qu'ils ont des imaginaires, ils ont des fantasmes. Ils ont des mondes imaginaires. Par exemple, dans mon métier, j'entends souvent, tu vois, aux Etats-Unis, par exemple. Et là, ils commencent à décrire un monde qu'ils ne connaissent pas. Un monde où c'est facile, confortable, agréable. Ouais. Où il y a de l'aide, où il y a de l'entraide. Je me souviens, il y avait des jeunes humoristes qui disaient « Ouais, au moins aux States, tu vois, les comiques entre eux, ils s'entraident, ils sont... » Mais tu, quels Etats-Unis tu parles ? Donc c'était à la fois un besoin de reconnaissance, mais c'est... En tout cas, et j'ai pu voir comment t'es aussi dans la vraie vie, c'est plus quand même un besoin. Il y a aussi une partie où t'aimes observer les gens, ça te nourrit. Donc j'ai l'impression que c'est un mix des deux. C'est-à-dire à la fois un besoin de reconnaissance et d'exprimer et qui me parle de ouf parce que moi, j'ai beaucoup été pareil dans « Il faut que je fasse pour que j'ai de la valeur et pour qu'on puisse me reconnaître et qu'on puisse s'intéresser à moi. » Mais il y a aussi un vrai intérêt aussi pour toi des personnages, d'écrire des situations du quotidien. Pour moi, c'est jubilatoire. Quand est-ce que t'as eu un peu l'évidence ou est-ce que c'était ça que tu voulais ? Un peu comme aujourd'hui, dans l'enfance, je réalisais que quand ça fonctionnait, il fallait que je continue et c'est des petits tests. Et ça a été un chemin long et permanent de réaliser que... Alors ça ne marchait pas tout le temps, mais tu fais une imitation à ta grand-mère à l'âge de 8 ans, ça marche, petit public, tu dis « Ah, je vais en essayer une autre, je vais pousser un autre truc, je vais continuer à observer, je vais ramener ça le vendredi soir à la maison, on est toute la famille à table. » Là, j'imite une nouvelle personne, il y a un invité, dès qu'il part, je fais le spectacle où je l'imite et ça commence à se construire. J'avais même un numéro que la famille me demandait, ma grand-mère habitait dans un immeuble de 7 étages, elle avait genre, je ne sais pas, 10 voisines, et je dis voisines parce qu'il y avait des voisins, elles avaient leur mari, mais moi j'imitais que les femmes quand j'étais petit. Et j'imitais au moins 6 ou 7 dames de cet immeuble, chacune avec sa voix, mais ce qui faisait mourir derrière ma grand-mère, ce n'était pas juste reproduire la voix. La personnaliser ? Oui, et j'imaginais des dialogues absurdes d'enjeux entre elles qui étaient de mon âge et de ma perception et elle, c'était irrésistible parce qu'elle voyait cette dame marocaine du 5e étage, très pudique, gênée, qui tout à coup, avec la même voix, disait ce soir, je sors, je vous invite en boîte et en fait, c'est comme si tu prenais des personnages de cartoon, tu les tordais et puis tu as le regard de l'enfant qui fait waouh et il faisait ça à la famille. Et donc, c'est une liberté de créer aussi, de prendre la vérité, de la tordre. Du coup, pour avancer, à quel moment tu t'es dit et qu'est-ce qui s'est joué pour que ça devienne, on va dire, la passion naturelle que tu as d'essayer de divertir en classe ou à ta grand-mère à ça va être mon métier ? Ça s'est passé comment, la transition ? Ça s'est passé un soir en vacances au Maroc. Je vivais déjà au Québec à Montréal. J'avais 19, 20 ans. J'étais revenu pour les vacances. Je voyais mes parents une fois par an pendant l'été. Là, je te parle du jour où ça s'est passé. C'est qu'il y a eu cette gestation, j'y pensais. À chaque fois, je me disais, mais c'est sur scène que je veux être et je leur ai imposé. J'ai été les voir. On dînait chez des amis. J'ai fait attention à dire ça devant des gens. Il y avait une assemblée. J'ai fait une espèce de déclaration, comme si c'était un truc grave. J'ai dit à mes parents, moi, je veux être acteur et je vais partir en France et je vais faire le cours Florent. Pas je veux ou j'aimerais et je vais faire le cours Florent. Mais on t'a dit que c'était un métier risqué. On t'a dit que c'est toutes les expressions, on a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Pense à un métier à côté. Eh bien, non, parce que c'est ça que je vais faire. Je ne suis pas en train de vous demander si je peux le faire, je vous annonce officiellement que je pars. Mais tu ne vas pas pouvoir et il faut des moyens. Je vais travailler. Je vais avoir un job. Je n'ai besoin de rien. Pour arriver à me resituer, il y a Michel qui a eu une influence dans ta vie, au Canada, c'est ça ? Ouais. C'est à quel moment, du coup ? Michel Azoulay, pour moi, c'est la définition du mécène comme il n'en existe que dans les films. On est avant le cours Florent, je vis à Montréal et je le rencontre par des amis de la famille qui venaient en vacances au Maroc. Et on me dit, voilà, je suis jeune, j'ai 20 ans, lui, il en a 40, 50, tu vois ? Et moi, je le contacte parce que là, je suis avide de contacts et de connexions. C'est un mec qui est adorable avec sa famille, sa femme, ses enfants et il m'invite pour les fêtes, pour les repas de famille. Il m'inclut et il me voit faire les sketchs. Moi, j'ai l'impression que je ne me sens pas redevable mais j'ai envie de les remercier et je leur fais le show. Je leur fais le show à chaque fois que je vais dîner chez eux et lui, il est mort de rire, je fais des personnages, j'imite l'accent québécois, l'accent marocain et un jour, il me dit, il faudrait que tu fasses ça sur scène. Je lui ai dit à Michel, mais ce n'est pas mon métier, je ne sais pas, il me dit, mais tu le fais déjà. Et un jour, il me dit, viens me voir au bureau, il vendait des vêtements, rien à voir. Il me dit, j'ai réservé une salle, c'est le musée du cabaret juste pour rire et tu vas faire ton spectacle. Là, je pète un câble. Là, je ne suis pas content et je lui dis, mais Michel, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas de show, je n'ai rien du tout, je ne peux pas, il me dit, c'est trop tard. Il me sort l'affiche du spectacle, une affiche, mais complètement claquée. J'ai ma tête comme ça avec écrit Gad Elmaleh, spectacle comique, one man show, 10 décembre. Et là, je suis obligé. Je trouve ça complètement violent. Je ne suis pas dans l'émotion. C'est bien plus tard que je me dis, cet homme est un génie. Il fait un autre truc, c'est qu'il faut financer. Il faut louer un théâtre, il faut payer un photographe pour faire les affiches. C'est la providence, c'est Dieu qui m'envoie cet homme, ce n'est pas possible. Il vient sur mon chemin pour me tendre la main et alors il prend la recette de billets qu'il a vendus à des amis à lui et il me la donne. En me disant, voilà, ça c'est l'argent des places, c'est ton premier cachet ça. Je me dis, mais Michel, toi t'as payé pour le... Non, non, moi j'ai payé, moi je t'offre tout ça. Mais ça, cet argent il est à toi. C'est une leçon de vie folle parce qu'il croyait tellement en moi. Et il n'y a pas plus grand que quelqu'un qui croit en toi sans attendre de retour. Donc je ne manque jamais de lui rendre hommage dans mes spectacles, dans mes captations. Et quand tu le vois, ça te fait quoi ? Ça me touche. Il a une grande pudeur, il ne veut même pas en parler. Ah ouais ? Ah pas du tout. Il n'a absolument pas envie de se gargariser de ce truc. Dès que j'en parle en télé où tout le monde lui dit « T'as vu ? » Il a dit. Il fait « Ouais, ouais, c'est bon, ça va, c'est bon. » J'adore, c'est une vraie pudeur. La pudeur des gens maladroits. Pas la pudeur des faux modestes. Tu sais, ce n'est pas grand-chose, c'est toi qui as tout fait. J'étais à des obsèques il n'y a pas longtemps et un autre artiste qui fait un discours pour le mec qui est décédé et il fait dans son discours « J'oublierai jamais ce jour où tu m'as félicité pour le prix... pour le prix que j'ai eu pour le film que j'avais fait. Ça, franchement, j'ai trouvé ça mais d'une indécence folle. Je me disais comment l'ego, l'ego, l'ego dans ce métier, on a un ego tellement, tellement important. On a un ego trop surdéveloppé. Tu penses qu'il y en a besoin pour réussir dans ce métier ? Oui, je pense même qu'encore plus pour le one man show, c'est un truc un peu spécial quand même. C'est pas un art, c'est pas anodin quand même. Et la validation permanente, avoir besoin et envie d'une validation. On veut être validé les comiques. On a besoin du rire, pas parce que c'est notre métier de faire rire, c'est pour être validé nous en tant que personne. Moi, je veux qu'on me valide. Les premiers rires dans une salle m'apaisent et me permettent de me dire ils m'aiment. Alors qu'ils ont acheté leur place depuis six mois, arrête. C'est une escalade incroyable l'ego. On veut être aimé plus que les gens qui ont acheté leur place depuis six mois et qui sont là pour nous aimer et qui nous aiment déjà. Je vais tout arrêter. Je vais rentrer dans un monastère. Plus d'ego. Petit repas frugal. Tu passeras me voir. Je prierai pour toi. Il y a une partie de toi qui veut ça ? Franchement, je le dis en rigolant mais pas dans un monastère mais on a parlé de ça une fois je pense. On a parlé du minimalisme je crois. De simplifier ta vie. Ouais, simplifier. Je le fais au niveau du matériel par exemple. Les vêtements, vraiment j'aimerais avoir un uniforme. Tout se ressemble dans ce que je mets. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas que je n'aime pas les belles choses, je peux les regarder, les apprécier mais je vais plus loin même sur la nourriture. J'aime bien. Quand c'est bon, je le reconnais mais je ne ferai pas des kilomètres pour dire t'as pas goûté là ? Ah non, il faut absolument que tu goûtes le truc parce que le burger du huitième il n'a rien à voir avec le burger du... T'as été comme ça ou tu l'as jamais été ? Jamais, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Moi c'est les gens. C'est avec qui je mange le burger. Je n'éprouve aucune satisfaction à manger un truc très très bon si les gens autour ne sont pas intéressants ou ce n'est pas fun. Je n'ai aucun l'attachement au matériel. C'est une chance. Donc ton esprit il est concentré sur quoi du coup ? Me nourrir des autres et vraiment me nourrir des autres. Là ce qu'on est en train de faire c'est-à-dire essayer de comprendre un peu les choses me nourrir du parcours des gens de l'esprit l'esprit ça c'est quelque chose qui me fascine qui me séduit beaucoup c'est ce qui me bouleverse le plus c'est ce qui peut me faire tomber amoureux l'esprit c'est quand ça va vite quand c'est lumineux quand c'est clairvoyant quand il y a un échange quand il y a du ping-pong ça je suis passionné par ça je suis en quête de ça quand je rencontre des gens je les branche tout de suite sur des choses pour les non pas les tester mais je suis impatient d'aller vers ça tu vois le factuel me terrifie ce que les américains appellent small talk moi je suis très nul là-dessus ah oui ? je ne m'épanouis pas dès que je ne vais pas avoir un échange qui est profond où je vais vraiment découvrir la personne c'est ce que j'ai apprécié quand on s'est rencontré que ça a été très vite dans nos parcours complètement moi ça me nourrit beaucoup plus c'est pour ça que je suis là c'est à dire qu'il y a du ouais moi aussi moi aussi ça m'intéresse ça m'intrigue bizarrement ça me fatigue beaucoup plus le cerveau de faire du small talk que vraiment d'avoir un vrai échange un truc qui m'inspire chez toi c'est que tu fais ce qui est important pour toi malgré les risques que ça représente d'ailleurs c'est un peu comme ce projet fou dont on parle juste après où Jamel te dit j'aurais peur tu quittes si je comprends bien pour te retrouver dans la merde mais tu le fais quand même on en parle juste après là j'aimerais déjà qu'on parle de ton nouveau film parce que c'est exactement pareil j'ai eu la chance de voir ton film ça m'a beaucoup ému et en fait ce qui m'a ému et j'ai même pleuré dans ton film c'est que tu oses chercher ce qui est important pour toi déjà le faire la démarche et encore autre chose que de l'assumer publiquement la religion typiquement la spiritualité c'est encore plus en France qu'aux Etats-Unis c'est un sujet qui est qui est un peu tabou faut pas trop en parler c'est un sujet qui peut être clivant donc on pourrait facilement avoir de ah mais je vais être pas aimé par certaines personnes c'est un exemple pour dire que c'est ce bruit intérieur et moi j'adore cette idée qui est que là tu maîtrises ta vie quand le murmure intérieur il est plus fort et plus grand que le bruit de l'extérieur et je trouve tu symbolises ce truc là t'aurais pu garder ça un peu secret tu peux parler un peu de cette démarche je sais qu'on pourrait peut-être démarrer je trouve ça puissant quand t'es petit au Maroc avec trois religions qui coexistent voire peut-être plus je sais pas ça commence par là on nous dit tu vois le bâtiment là tu ne mettras jamais les pieds là dedans et on comprend pas pourquoi nos parents nous interdissent ça un peu étrange même pas dans une église pour nous puisque nous on ne sait pas que c'est une église au moment où on a l'interdiction déjà on avait pas prévu d'y rentrer c'est intéressant quand même on a pas prévu d'y aller et les parents tous les jours attention hein les enfants celui qui rentre là dedans il aura affaire à moi et donc je fais ce que doit faire un enfant de 6 ans quand on lui dit tu rentreras jamais ici je rentre ici je pousse la porte c'est comme dans un film et en fait je rentre dans une église je regarde je trouve ça très beau j'ai 6 ans je trouve ça super beau c'est génial il y a des statues il y a des représentations la température est idéale c'est calme au Maroc donc un peu de frais c'est agréable un peu de frais et il y a ma soeur qui est avec moi elle a 8 ans j'ai 6 ans et alors je sens un truc assez une plénitude quoi et je me dis à ce moment là mais pourquoi on va pas laisser rentrer dans cet endroit qui est si beau et si calme et si agréable et je suis face à une représentation de la Vierge Marie et moi je la regarde comme ça je trouve ça joli je trouve ça super beau cette dame ma soeur elle s'en fout mais moi ça devient une expérience mystique parce que je suis bouleversé je suis ému je suis gamin et donc le film démarre avec ça il y a des choses réelles comme ce point de départ qui est une expérience peut-être un peu mystique et je scénarise tout ça j'extrapole pour aller vers l'attrait l'intérêt d'un homme juif vers le christianisme les parents dépassés par les événements ne savent pas trop comment réagir sachant que c'est tes vrais parents qui jouent et donc ça rend le truc vraiment très drôle oui parce que j'avais envie que ce soit vrai d'ailleurs il n'y a pas d'acteur dans le film à part moi les prêtres sont joués par des vrais prêtres les rabbins des vrais rabbins ma soeur moi elle est jouée par ma soeur mon ami d'enfance mon ami d'enfance t'aurais pu peut-être jouer dedans t'aurais joué ton propre rôle tu m'aurais coaché tu m'aurais dit va au bout va au bout de ce que tu ressens et puis mes parents ils te seraient tombés dessus dans le film j'aurais été leur pire ennemi tu serais venu dîner pour Shabbat et t'aurais été le mec qu'il faut pas fréquenter bah en plus il y a une scène que j'adore qui est que t'as un de ses parents qui s'interroge qu'est-ce qu'ils ont fait quoi ouais qu'est-ce qu'ils ont fait pour que t'en arrives là ouais et c'est elle est forte cette phrase parce que on retrouve ce qu'on pourrait retrouver quand t'as un parent qui découvre que son fils ou sa fille est homosexuel un peu le comment j'ai fait pour et c'est c'est drôle et en même temps c'est hyper prenant totalement de là je pars et je scénarise avec Benjamin Charby mon co-scénariste qui est un scénariste de génie et qui m'aide à transformer ça en film et dans le film d'en reste un peu il y a des choses vraies comme celles que je viens de vous raconter il y a des choses moins vraies et il y a des choses pas vraies du tout mais je vous dirai pas lesquelles allez vérifier jugez par vous même sachant que tes parents de ce que j'ai compris ils ont pas le scénario complet ils n'ont même pas lu le scénario donc ils savent qu'ils vont être dans un film qui devrait aller en salle sur un sujet qui est compliqué ils ont compris le sujet du coup qui parlent de la crise de la cinquantaine mais ils savent pas trop ils sont pas fous ils savent que c'est sur la religion et ma mère est une actrice incroyablement douée et je pense qu'elle va être sollicitée pour d'autres films c'est un personnage en tout cas totalement elle a une aisance folle devant la caméra elle a vraiment un talent pour ça mon père il est beaucoup plus secret peut-être beaucoup plus plus pudique beaucoup plus effacé comme ça mais ça donne de l'émotion au personnage et quand tu penses à ce projet là justement t'as peur ou pas de qu'est-ce que les gens ils vont dire c'est Gérard Depardieu qui m'avait dit dans ce métier il y a deux catégories de gens il y a ceux qui ont peur il y a ceux qui doutent alors entoure-toi de gens qui doutent et c'est super d'être entouré de gens qui doutent qui appréhendent qui savent pas qui cherchent donc est-ce que j'appréhende la réaction de certaines personnes bien sûr je touche au sujet qui crée le plus de crispations dans la société française bien sûr il y aura des a priori sur mon film mais je suis totalement prêt et je crois encore une fois que si j'avais pas aujourd'hui 51 ans que je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu que ce soit des bad buzz des crises personnelles des voyages des tentatives aux Etats-Unis tout 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 la paternité j'aurais pas eu le courage moi-même être persuadé et convaincu qu'il fallait que je raconte cette histoire alors que j'en ai eu même je dirais même qu'il y a des films qu'on a envie de faire celui-ci j'en avais besoin j'avais besoin de faire ce film et je l'ai fait si les gens sont touchés qu'ils soient 10 20, 100 moi chaque projection qu'il y a où les gens regardent et voient ce témoignage je suis heureux donc on est absolument pas dans la même démarche que les autres films que j'ai pu faire avant après je boude pas mon plaisir si on me dit ah ça marche il y a plein de gens je suis heureux quoi ça représente quoi pour toi cette notion un peu déconstruire déconstruire des codes tu vois comme tu disais t'as pas choisi entre guillemets ta religion et donc ouais il y a un poids de mes parents ils peuvent se sentir trahis je m'autorise ne serait-ce qu'à challenger ça à m'autoriser à aller explorer qu'est-ce qui te nourrit toi profondément dans cette démarche là et j'ai l'impression que c'est pas simplement dans la religion c'est toute ta vie c'est autour de casser des trucs mais complètement moi après je suis très fier de l'héritage que j'ai eu j'ai étudié à la yeshiva à l'école talmudique mais ce qui m'a excité dedans c'est encore une fois ce que tu dis de déconstruire c'est ça c'est de casser les choses établies c'est casser tout ce qui est établi c'est interroger sa propre foi d'ailleurs ça c'est talmudique ça c'est remettre en jeu les choses parfois je croise des juifs dans la rue qui me disent c'est quoi ce film que t'as fait je dis t'inquiète ma mère elle dit ça dans le film donc t'es présent dans le film il y a cette voix puis il y en a d'autres qui me disent c'est intéressant il y a cette voix aussi puis il y a la voix du catholique qui dit welcome je dis c'est là il y a le catholique qui dit mais pourquoi vous venez vers nous toutes les voix sont présentes donc j'ai envie d'être vrai avec ce film j'ai envie de créer du lien du débat parce que finalement la fraternité dont on rêve dans une société elle viendrait et elle vient du fait qu'on se connaisse ou pas il faut des tragédies des choses très graves qui se passent dans la société française pour se dire ah on va se mettre à se parler mais venez on se parle maintenant on essaie de se comprendre et d'être connecté ça m'intéresse que tu racontes ou que tu partages une des choses que t'as lu que t'as le plus touché comment ça t'a apporté en fait toute cette exploration j'aime l'idée de la quête permanente et que quelque chose quelque chose m'échappe parce qu'il est plus grand que moi c'est l'hypothèse de Dieu qui me fascine en fait moi je peux pas prouver l'existence de Dieu et personne ne peut le prouver on y croit on y croit pas mais l'hypothèse de Dieu et c'est une phrase qui est dite dans le film est-ce que l'hypothèse de Dieu elle t'aide ou pas et bien si ça t'aide et tu trouves que ça a du sens c'est ça qui compte et ça te fait quoi entre guillemets toi qui puisses exister un Dieu ça me fait de de m'en remettre à ce qui est plus fort que moi à ce que je ne maîtriserai pas et jamais à ce qui est au-delà de ce que je peux moi contrôler apprendre maîtriser une phrase que m'a dite un peu avant sa mort Daniel Lévy pour qui j'avais une grande admiration chanteur qui avait une des plus belles voix du monde il me citait souvent une phrase d'un rabbin qui disait les hommes font des projets et Dieu sourit et je trouve que même si on n'est pas croyant c'est une sépa ce qui va se passer dans la vie tu ne contrôles rien en fait c'est une manière aussi de s'en remettre à plus grand en tout cas ça me fait écho avec les travaux de Boris Cyrulnik qui d'ailleurs je crois lui est athée je ne sais pas exactement mais qui dit en gros on ne peut pas prouver l'existence de Dieu par contre on peut scientifiquement prouver l'influence de la prière sur le corps c'est à dire qu'en fait réellement quand quelqu'un fait une prière quelle que soit sa religion et même aujourd'hui il y a plein de formes de spiritualité qui sont en dehors de la religion quand quelqu'un est en train de faire une prière par exemple de gratitude ou une demande donne moi la force de changer les choses que je peux la sérénité d'accepter les choses qui sont la sagesse de distinguer l'une de l'autre et donc il y a un pouvoir réellement pour le coup prouver scientifiquement dans le fait de s'en remettre ça fait même partie de certaines formes de thérapie c'est fou ça je ne savais pas qui quand tu as une adversité qui justement tu n'arrives pas à voir comment tu peux contrôler influencer les événements par exemple l'image mentale tu t'accompagnes la personne à prendre son problème à la mettre dans ses mains et à visualiser qu'elle la donne elle la confie à Dieu à la vie à l'univers peu importe comment elle le veut et bien en fait ça l'apaise vraiment et ça pour le coup ça se prouve donc je trouvais que c'était fascinant ces travaux on ne peut pas prouver l'existence de Dieu mais on peut prouver le pouvoir de la croyance il y a un truc dont j'ai absolument envie de parler avec toi qui est le rêve américain hier ou avant-hier je suis tombé sur un mail que je t'ai écrit en 2018 suite à notre rencontre aquatique suite à notre rencontre aquatique où effectivement je nageais tu avais un beau bonnet de piscine et je n'étais pas sûr en nageant que c'était toi dans une piscine on se rencontre c'est toi qui viens vers moi plutôt voilà et puis je me dis ce mec a l'air brillant c'est un mélange à la fois de tout ce que me dit ce gars et très intéressant mais en même temps le contexte fait que je ne te prends pas au sérieux parce que on est dans une piscine en maillot tu as vu je pense que tu t'en souviens que ça m'intrigue quand même je me dis waouh suffisamment déjà pour que tu me donnes ton email mais oui non mais c'est vrai je voulais comprendre et donc je venais de voir un documentaire sur toi aux Etats-Unis et ça m'avait vraiment moi ça m'a remué de le voir je t'avais écrit justement merci pour ton inspiration je viens de regarder le reportage sur ton projet aux USA par TF1 ça me remue les tripes et me donne les larmes aux yeux je suis inspiré par le courage que tu as de redémarrer de zéro de continuer d'y croire de te dépasser et impressionner par ton anglais et sachant que je t'écris ça parce que moi ça a toujours été mon rêve les US et la fin de mon message d'ailleurs c'est et te voir ce soir me donne envie de persévérer d'oser faire des choses que je faisais en France au début et d'aller au bout de ce rêve d'ado et donc je te remercie déjà parce que moi ça m'inspire d'avoir des personnes comme toi qui en permanence vont chercher le prochain chapitre ça m'aide à à réaliser mes propres rêves à trouver ma propre direction d'abord je veux revenir juste sur le mail que je trouve très touchant en fait c'est très touchant et c'est très humble vu ce que tu as fait toi donc j'aime bien c'est inspirant aussi pour moi en fait finalement et je pense que c'est vertueux en fait ça se nourrit en fait je t'ai répondu ? ouais tu m'as répondu et là il me lit un truc je ne vois pas qui vous êtes je n'ai jamais rencontré personne à l'appétit tu m'as répondu merci pour tes mots David je suis très touché nous nous devons tous de faire le maximum pour nous surpasser nous dépasser amitié ça symbolisait quoi pour toi les US et ce que je veux avoir envie de creuser avec toi c'est que à ce moment là t'es the king en France et c'est dingue t'aurais pu te dire les gens en France ils vont me trouver ridicule ça va pas marcher au début je peux pas en cirer ils l'ont fait même ils l'ont fait ouais ouais ils l'ont fait c'était très intéressant de voir la perception même de certains médias mais c'est fou ça me touchait pas trop en fait j'étais dans mon chemin de défi partons au début à quel moment tu l'as décidé ça s'est passé comment ? je joue pendant des années mes spectacles en France et puis encore une fois ça fait partie des projets qui sont qui m'assertent depuis des années c'est pas un truc qui arrive tout de suite j'aime bien la phrase de Coluche qui disait on met toute une vie pour réussir du jour au lendemain elle est énorme c'est super je trouve parce que la fascination des Etats-Unis l'admiration pour les comiques américains l'étonnement permanent il existe depuis gamin et les Etats-Unis ça a toujours été pour moi le rêve vraiment le truc à atteindre avec beaucoup de choses qu'on peut apprendre d'eux et je me suis toujours dit je vais y aller et je veux réussir là-bas je veux faire quelque chose là-bas tu vas aller au state pour faire rire des gens dans une langue que tu ne maîtrises pas tu quittes si je comprends bien la poulpe aux oeufs d'or pour te retrouver dans la merde vraiment j'aurais peur j'aurais peur que ça ne rigole pas même si on connait bien cette phrase je la répète et c'est un dicton qui paraît aujourd'hui banal mais les seules choses qu'on regrette sont celles qu'on n'a pas faites j'y crois profondément on peut se mordre les doigts parce qu'on n'a pas fait mais on ne peut pas regretter un truc qu'on a fait même si on s'est trompé au moins j'aurais avancé quoi j'aurais été frustré mais j'aurais avancé et j'ai avancé et donc je décide et alors ce qui est fou c'est que tu mentionnes un documentaire que j'ai fait je l'ai produit pour être quasiment obligé de faire le projet c'est fou quoi c'est comme si demain tu me disais j'ai envie de courir le marathon de Paris et que tu commences à voir le track et que tu te dis on va produire un documentaire sur David Laroche qui se prépare à courir le marathon de Paris là t'es cuit t'es obligé de faire le marathon de Paris et là je pars avec la caméra avec l'équipe avec Marc Berdugo avec Cyril Thomas qui a la caméra toute mon équipe Canal Plus on atterrit à New York j'ai quelques blagues en anglais et ils disent c'est quand c'est quand qu'on je dis non on va d'abord on tourne des scènes à New York où je me balade dans New York et je recule ouais mais il faut qu'on filme quand tu fais pour la première fois ton show ouais demain j'ai peur je suis tétanisé c'est dans un club de stand-up en anglais ils m'accueillent uniquement parce que j'ai des copains américains connus qui leur disent il est connu en France mais vraiment ils font un effort ils me donnent une audition de 5 minutes et juste avant que je rentre sur scène ça va être à moi on vient me voir la directrice du lieu la bouqueuse elle dit tu vas pas passer tout de suite parce qu'il y a ce qu'ils appellent un drop-in un drop-in c'est quand il y a quelqu'un très connu qui n'avertit pas qui garde sa bagnole devant le comedy club qui descend et qui dit est-ce que je peux jouer un petit peu à la vie de fait j'ai un truc à rôder et là il y a Chris Rock méga star qui fait ce qu'on appelle un drop-in une apparition surprise là le public ils sont mais ils sont par terre ils sont totalement hallucinés de la présence de Chris Rock et il fait pas 10 il fait pas 20 il fait pas 30 il fait 40 minutes moi je regarde Chris Rock et chaque van qu'il fait et qu'il détruit il détruit le public à chaque van je me dis mais je suis un homme mort qu'est-ce que je vais foutre après Chris Rock qu'est-ce que je vais faire et c'est à moi d'y aller après 40 minutes le mec écorche mon nom Ladies and gentlemen please welcome this next comic coming straight away from France let's give a hand for get out get out get out get out get out come on get out get out monte sur scène get out et là je peux te dire hello mon anglais est pas top good evening I am from France c'est vrai ? ouais mais ouh c'est pas un ouh méchant pour faire un petit truc parce qu'ils s'attendent à ce que j'ai un missile derrière parce qu'ils ont fait à Chris Rock des trucs et lui boum il les tue à chaque van et ils font ouh je fais oh là là je fais not nice nul ouais 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 j'essaie mes 2-3 vannes ça marche pas trop 5 minutes thank you bye bye applause ils passent à autre chose mais là t'es comment là je suis déprimé c'est l'époque où je bois de l'alcool donc j'en bois beaucoup ce soir là j'essaie vraiment de m'assommer pour vite aller au lit pour vite oublier quoi sauf que c'est pas une solution parce que les choses ne s'en vont pas elles partent pas de nous là t'envisages d'arrêter ? non je me dis le documentaire va prendre une autre tournure c'est pas grave on va continuer et là j'essaye autre chose le lendemain j'essaie de travailler avec un comique américain qui me donne des petites techniques pour l'écriture et une prof d'anglais qu'on voit dans le documentaire qui m'apprend parce que je m'aperçois que le langage au delà des vannes j'avais des vannes pas mal pas folles mais pas mal je m'aperçois que l'anglais si on met les accents au mauvais endroit on rate la vanne si tu dis holidays au lieu de holiday ben tu y rates les vannes surtout que l'humour c'est ça c'est pas comme comprendre quelque chose c'est que t'as besoin que ça soit instantané pour que le rire il soit déclenché si t'es en train de réfléchir c'est mort si tu dois tendre l'oreille pour dire qu'est-ce qu'il a dit ben c'est fini puis après je commence à faire les émissions de radio en anglais les talk shows ah ouais pour moi pour moi jimmy fallon c'est franchement je te dis j'en ai rêvé je voyais les humoristes américains assis sur le canapé de jimmy fallon et je rêvais de ça et le jour où il voit mon travail et il m'invite waouh là c'est un rêve je l'ai bossé comme un fou j'ai répété j'ai préparé mes vannes j'ai préparé avec le producteur de l'émission j'ai du trac de l'appréhension parce que c'est nouveau j'ai peur juste de me rater en fait mais j'ai pas un trac de oh là là qu'est-ce que je vais dire je sais tout ce qu'il faut dire je me garde un peu de d'espace d'improvisation de naturel et puis il est venu dans la loge avant pour me mettre en confiance et il rigole à mes blagues et il me raconte des vannes de mon chaud donc je suis pumped je suis gonflé à bloc le moment le plus fou c'est quand je réalise que ça se passe et c'est quand il dit mon nom en fait lui il écorche pas mon nom lui il a bossé il a répété il sait exactement comment il faut le dire c'est ça qui est fou ça a été un truc que je voulais vraiment 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 atteindre c'est un symbole wow I'm so happy to be thanks for having me on this show I'm so excited this is the American dream the French dream for me and this is it is new Netflix special God, El Malay American dream you made it c'est bon tu l'as fait et c'est comme quand enfin quand il y a des artistes qui sont dans la salle qui viennent voir ton travail c'est des gens que t'admire c'est des gens dont tu connais le travail moi quand j'ai eu DiCaprio dans la salle toute petite je le voyais en plus il était à 3 mètres de moi j'étais super ému et je pouvais pas jouer normalement mais très vite je me suis dit ben attends il kiffe il est en train de rire laisse le tranquille il passe à autre chose c'était pas évident c'est que ce sont des gens qui symbolisent quelque chose pour toi et donc qui sont des modèles ça ferait quoi si on montrait au petit gars ou même à l'adolescent qu'on lui montrait un extrait de la vidéo avec Jimmy Fallon ça ferait quoi en fait ça lui ferait quoi si on montre ça au gamin que je suis franchement le gamin il dirait bravo au plus vieux puisque c'est ce que je me dis à moi à ce moment là je me dis tu l'as fait tu l'as fait t'as réussi ça t'as bossé comme un malade et t'as une phrase tu te dis un truc à l'intérieur quand tu vois une critique qu'elle soit médiatique qu'elle soit sur les réseaux sociaux est-ce qu'il y a t'as une phrase un peu clé que tu te dis qui t'aide un peu à te recentrer et à avancer ouais j'ai une image d'enfance j'ai une image d'enfance au Maroc je repense toujours au jour où je décide de partir de partir de quitter ma ville natale pour aller gagner pour aller gagner le monde pour aller gagner je me remets là-dedans je me dis pense à ce que tu voulais en fait va chercher ce que t'as été chercher les attaques on en aura tout le temps plus on va faire plus on va construire plus on va sortir des sentiers battus plus on va être créatif et plus on va s'en prendre dans la gueule ça c'est sûr donc moi aujourd'hui j'ai opté plus pour fortifier mes appuis que pour faire disparaître les coups car les coups vont arriver quoi qu'il arrive et je préfère me fortifier et être un homme qui sait les recevoir les éviter si possible que rendre les coups dire pourquoi ils m'ont donné des coups c'est la différence entre l'homme intelligent et l'homme sage l'homme intelligent c'est un homme qui arrive à régler et à résoudre des problèmes que l'homme sage a su éviter et ça c'est on est tous censés être en chemin pour ça très sincèrement ce qui est important aujourd'hui pour moi c'est c'est de faire le bilan avec moi qu'est-ce que ça m'apprend qu'est-ce que même quand il y a des jalousies des attaques de la haine maintenant ça m'a pris des années aujourd'hui je me dis ok ok qu'est-ce que j'en tire moi qu'est-ce que comment on transforme ce truc comment est-ce que je me regarde franchement Gade c'est quoi ta part de responsabilité où est-ce que par orgueil t'as où est-ce que tu penses que tu pourras améliorer où est-ce que tu mais du coup ben merci quoi quand on s'était vu et tu me racontais justement que suite à je sais plus quand c'est copie comique etc tu me disais que t'as eu une phase où justement avec du recul t'es pas content de la manière dont t'as réagi il y a eu un moment où je me suis dit j'ai mal géré cette histoire pourquoi j'ai mal géré cette histoire parce que je suis sur l'orgueil encore une fois et j'étais sur moi et sur ce qu'on pensait de moi et les attaques et mon ego et merde et mon image mais j'étais pas vraiment honnête avec moi-même d'ailleurs plus j'étais dans l'ego et plus on m'embêtait dans la gueule et plus j'étais dans la protection et la volonté de dire non je ne suis pas celui que vous croyez et plus on m'attaquait le jour où j'ai commencé à faire l'inventaire et à faire le point avec moi-même il n'y a plus rien eu j'ai eu une prise de conscience ça a été une bénédiction en fait finalement cette crise qui a été une crise médiatique une crise personnelle c'était une bénédiction parce qu'elle m'a appris énormément elle m'a donné l'envie d'abord d'être plus vrai plus proche de ce que je suis profondément d'écrire des choses singulières uniques elle m'a permis de faire le ménage comme on dit vulgairement autour de moi qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette phase-là en fait c'est marrant parce qu'on a parlé tout à l'heure d'être aimé d'être validé et en fait on touchait à la chose la plus précieuse tes yeux dans ton coeur ouais c'est ben que je suis aimé par le public ou validé par le public et là on fragilisait ça en fait et moi ça m'a ébranlé je me disais mais non avec en plus des inventions ou des exagérations puisque les points de départ ils étaient vrais ils avaient raison c'est ça qui est pervers c'est bizarre c'est pas le déclencheur qui m'a fait du mal parce que moi je sais où j'en suis je sais ce que j'ai écrit pas écrit de qui je me suis inspiré de qui j'ai pris un mot tu vas me dire et je reformule tu me dis si j'ai bien compris il y a des parties que t'as copiées et il y en a d'autres où c'est pas le cas voilà les artistes dont je me suis inspiré les américains qui sont mes potes proches dont j'ai même revendiqué cette inspiration on a pris on a pris ça et on a fait reposer toute la construction de ma carrière là dessus mais en exagérant et donc la partie douloureuse pour toi c'était que au delà de ce que t'as fait il y a tout un ensemble qui est rajouté qui est pas dans le truc et si je comprends bien aussi le fait que ça remette en question tout le travail qu'il y a à côté en fait je vis un truc à ce moment là où des gens veulent pas être à mes côtés je deviens un peu radioactif des amis du métier qui tout à coup je fais une émission on leur demande d'intervenir et ils refusent des amis du métier qui font une fête de famille un mariage un truc et comme il y a beaucoup de gens du métier ils m'invitent pas je suis pas fâché avec eux je serai jamais fâché avec eux mais c'est une belle leçon de vie c'est une gifle c'est une claque parce que tu vois les gens se retourner tu vois comment la nature humaine est faite les gens font ce qu'ils pensent qu'il est bon de faire au moment où ils le font malheureusement et n'iront pas à contre-courant pour prendre ta défense et y compris une certaine partie de la presse à un moment donné il était de bon ton de me mettre des coups de poing et on est attiré par l'obscurité un jour je me souviens j'ai fait un film et il y avait des projections pour tester les niveaux de rire tout ça la personne qui s'occupe de la projection test elle arrive à la production elle me dit la projection test s'est bien passé j'ai tous les commentaires donc là j'ai les commentaires positifs j'ai les commentaires mitigés j'ai les commentaires négatifs et j'ai les commentaires très négatifs et moi qu'est-ce que je lui ai dit c'est quoi le très négatif mais qu'est-ce qu'il m'a pris pourquoi j'ai voulu savoir le très négatif je devrais même pas l'entendre le très négatif parce que le très négatif ne peut pas être constructif donc je pense encore une fois que c'est à nous de nous renforcer c'est à nous de faire le travail pour être solide pour pardonner aussi pour pardonner et donc tu disais justement que c'était une forme de bénédiction qu'est-ce qui est différent dans le GAD d'aujourd'hui par rapport au GAD de juste avant ce Bad Buzz c'est que j'ai pas envie de faire pour les autres ou pour plaire aux autres c'est un souci pour moi de plaire dans le sens où j'ai envie que mes spectacles touchent les gens mes films touchent les gens et faire rire mais le point de départ c'est pas ça c'est plus ça et donc c'était une prison quelque part et ça t'a libéré de ce truc là ouais ça m'a aidé ça a été une galère qui a été une grâce qui a été une bénédiction et je sais pas qui je peux remercier pour ça mais ça m'a beaucoup 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 appris ça m'a fait avancer parce que vous avez fait de moi un homme meilleur quoi j'ai des questions rapides réponses rapides est-ce que t'as un livre préféré Le chemin de l'homme de Martin Buber je retire une phrase de ce livre ou une pensée du moins parce que je me souviens pas de la tournure de la phrase que l'homme doit s'envisager comme son point de départ et non pas comme son propre but et quand tu comprends ça tu te dis bah moi je suis mon point de départ je suis un champ des possibles je suis une source d'énergie de vitalité de créativité de santé de bonheur de don et je pars de moi pour aller ailleurs t'as un film ou un documentaire préféré j'ai un film que j'adore qui est L'enfance nue de Maurice Piala qui me fait pleurer à chaque fois que je le vois qu'est-ce qui te fait pleurer c'est un orphelin dedans qui se fait adopter par un couple de personnes âgées qui me bouleversent ça me bouleverse baisse un poil ton micro en fait en fait voilà et on a un bon son là on a un bon son là 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 là on est là on atteint la perfection c'est une boîte manuelle c'est une boîte auto normalement c'est quoi un conseil que tu trouves qui est trop partagé et dont t'es pas d'accord ouais y'a un truc avec lequel je suis pas d'accord qui est censé te faire du bien c'est les gens qui te disent écoute pose toi ne pense à rien fais le vide ça s'accompagne d'expressions comme débranche déconnecte par opposition ils te disent et tu vas recharger les batteries ce qui est assez bizarre alors que tu débranches et que tu déconnectes et fais le vide et moi je ne veux pas faire le vide parce que moi je ne veux absolument pas penser à rien je veux penser à tout et quand je dois faire un point et faire un break et me reposer c'est pas ne penser à rien c'est penser à tout mais de manière libre de manière totalement anarchique chaotique désordonnée et régler les problèmes comme j'en ai envie parce que je suis en vacances de cerveau et donc je fais comme je veux quoi t'as une musique préférée ? j'aime Human Nature de Michael Jackson mais j'aime aussi le thème de Casablanca au piano puisque j'aime beaucoup le jazz mais je crois que ma chanson préférée celle qui me qui me touche beaucoup c'est The Way You Look Tonight c'est ma chanson qui m'émeut et ça me rappelle aussi une belle histoire d'amour que j'ai eu si tu pouvais inviter quelqu'un au restaurant vivant ou mort et avoir un échange avec lui ou avec elle tu t'inviterais qui ? le cardinal Lustiger ok pourquoi ? bah ouais parce que j'aurais plein de questions à lui poser parce que c'est un enfant juif dont la mère est morte dans les camps de concentration qui demande le baptême qui devient chrétien qui devient prêtre qui devient archevêque cardinal un des hommes les plus proches du pape Jean-Paul II qui est un enfant de la Shoah donc ce parcours est fou quoi comment on pardonne et à la fois on avance dans ce chemin quand on est c'est c'est bouleversant bon c'est parce que c'est aussi la thématique peut-être du film dans lequel je suis en ce moment et que je travaille et peut-être que quand je travaillerai sur un autre film je te dirais je vais bien dîner avec Charlie Chaplin pas mal cela dit s'ils étaient les deux là ce serait pas mal à tes enfants si tu pouvais leur donner qu'une phrase qu'une idée qu'une croyance que quoi que ce soit t'as envie de leur transmettre quoi ? j'aimerais leur dire inspire-toi de ce que je te dis et de mon expérience profite-en mais ne m'écoute pas à 100% et ne fais pas tout ce que je te dis de faire pour ta vie à toi fais à ta sauce ouais c'est quoi quand tu regardes ces années de vie dont tu es le plus heureux d'avoir réussi à le créer il y a une chose qui me bouleverse c'est quand des humoristes de 22-23 ans viennent me voir et me disent qu'ils ont décidé de faire ce métier parce qu'ils avaient des DVD de moi et que je leur ai donné envie de faire ce métier ça ça me touche profondément bien sûr t'es flatté mais au-delà de ça d'abord ça te fait faire un petit coup de rétroviseur sur tes débuts tu te mets à leur place tu te vois donc ça t'émeut un peu comme toi t'as vu par exemple des artistes ou même Michael Jackson je crois que ça a été une grosse source après chez les humoristes il y avait Raymond De Vos Philippe Cobert Michel Boujna les débuts de Danny Boone qui a commencé avant moi puis ça me réchauffe le coeur c'est une forme de reconnaissance mais je les entends vraiment quand ils me disent ça parce que c'est sincère c'est ému ça me donne beaucoup 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 de fierté 17 c'est le nombre exact d'années que j'ai consacré à chercher des réponses à une question pourquoi certaines personnes semblent avoir une confiance en soi presque illimitée alors que d'autres luttent tous les jours pour s'affirmer et croire en elle pourquoi alors que tant d'informations sont disponibles sur internet sur Google YouTube et des blogs le manque de confiance en soi reste-t-il un fléau qui nous touche tous à différents niveaux pourquoi toutes ces méthodes qui promettent même aux plus introvertis d'entre nous oser s'affirmer aborder un inconnu s'exposer sur les réseaux sans craindre le regard des autres ne fonctionne pas ou en tout cas pas sur le long terme c'est le sujet d'un nouveau guide d'une trentaine de pages que j'ai écrit pour toi dedans je te dévoile les 7 pires conseils et astuces du Dev Verso pour gagner confiance en toi ce sont 7 méthodes largement répandues trop répandues et trop souvent mal interprétées qui t'empêchent d'atteindre les résultats que tu attends je suis prêt à parier que tu appliques une de ces méthodes au moins une fois par semaine et c'est ça paradoxalement qui t'empêche de prendre confiance en toi durablement pour découvrir ces 7 mauvaises habitudes clique sur le bouton qui apparaît et je te l'envoie par mail dans les prochaines minutes